attention et voilà vous savez maintenant pourquoi le jeu aladdin sur megadrive est meilleur que la version super nes c'est juste grâce à ce à ce petit gag que c'est la meilleure voilà ce sera tout pour moi n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche non en fait on va quand même jouer un jeu ne vous inquiétez pas c'est juste que est aussi un argument rien que sur cet écran titre de sega de présentation le fait qu'il ya un gag avec le génie ça participe à l'ambiance du jeu on sait que le génie est un personnage au moins aussi important que aladdin dans deux dans le dessin animé et le fait qu'il soit présent comme ça en introduction montre déjà qu'on va assister à un jeu de grande qualité alors avant d'entrer dans la guerre super nintendo versus megadrive on va parler des autres jeux qui sont sortis d'aladdin puisqu'il n'y a pas eu que deux versions il ya eu aussi une version game boy qui est une version downgradée de la version megadrive qui va en fait il manque plein de truc tout simplement parce que la game boy et peut pas tout faire donc c'est dommage et il ya aussi une version game boy advance par contre qu'elle on va reprendre la version super nintendo de aladdin donc voilà deux portages est différent mais qui sont quand même de qualité inférieure aux consoles d'origine et il ya eu une version originale en master system qui est un jeu trop bizarre mais vraiment trop bizarre c'est un espèce de runner où il faut éviter des obstacles or ali peut même pas jeter de pommes sur sur un master system à un moment donné va pouvoir ramasser des cailloux pour jeter des cailloux mais c'est tout enfin c'est trop bizarre cette version ni vous pas vraiment c'est tout qu'il est trop dans les animations sont vraiment dégueulasse ça faut dire ce qu'il n'y joue pas vraiment sur la sur master system alors que là vous voyez déjà rien que se grimper de cordes cette animation de fou qui assure sur le jeu mais sur un jeu megadrive enfin c'est pour l'époque c'était vraiment une tuerie pas pour rien qu'il a été considéré comme un excellent jeu et parce que c'est un excellent jeu là vous voyez je vais récupérer cette petite tête d'abou si j'arrive voilà parce que ça va nous débloquer un bonis stage un bonis stage qui n'est pas présent la version super nintendo pareil le marchand n'existe pas sur la version super nintendo je suis un peu original il manque plein de choses en fait d'ailleurs même en termes de collectibles on peut avoir soit du pain ou une fin de la nourriture pour récupérer nos points de vie mais sinon il n'y a que des gemmes à récupérer et de temps en temps quelques pommes dans des barriques mais enfin dans des trucs et il y aura le scarabée pour avoir le niveau du génie ça c'était le niveau du génie j'ai oublié de vous préciser alors le niveau du génie qui est un peu plus inspiré que la version super nes qui sur la version super nes c'est juste une roue qui tourne avec le doigt du super génie enfin du génie qui qui sert de pointer et donc là c'est un niveau bonus avec abou qui n'existe pas donc il va y en avoir deux un ici un dans la caverne niveau qui va nous permettre de récupérer comme vous voyez des joyaux ou alors une vie plus tard aussi aura des pommes et tout ça et il n'a qu'un seul point de vie et chose qui est étonnant c'est que abou oula abou à un sabre alors que aladdin sur super nes n'a même pas de sabre de dire abou et plus est mieux équipé sur megadrive que aladdin sur super nes ça c'est un gros 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 problème de version super nes c'est que aladdin n'a pas de sabre il ne peut pas taper vous devez vous battre que en récupérant que en jetant des pommes ou alors vous en sautant sur les ennemis c'est vraiment trop dommage voyez la présence d'un petit gag encore on a on a fait tomber le pantalon du garde ici petit easter egg avec les oreilles de mickey j'y suis pas bien si on les enfile correctement vous avez une vie supplémentaire voyez donc plein de petits easter egg alors vous avez aussi la présence d'oreilles de mickey ailleurs et vous avez la présence de sebastian aussi de la petite sirène dans le niveau de la prison il est encastré dans le mur en pourquoi ils ont choisi ce personnage je sais pas mais en fait c'est un autre easter egg de disney ce qu'il faut savoir aussi une chose c'est que les animations de la voyez ces animations sur megadrive sont vraiment exceptionnel et en fait il ya une raison c'est que ben disney a travaillé avec david perry qui est le créateur du jeu 2 de ce à la dada et du coup bah tout il a eu accès à tout un tas d'animation de aladdin fait par disney eux mêmes parlent ceux qui ont fait de films en fait aladdin c'est pour ça qu'on voit un personnage aussi ressemblant voyez ici un peu de marchand on va dû acheter un petit continu voilà au cas où et c'est pour ça voilà c'est pour ça qu'on a toutes ces animations réussies de tous ses ennemis tout ça des prêts qui sont très ressemblant un univers bien plus ressemblant les petits easter egg avec disney voyez là on a un petit des petits des petites animations gratuites et plus de collectibles à ramasser vous voyez les têtes de génie des trucs comme ça les coeurs d'ailleurs chose aussi qui est un peu original c'est que dans la version capcom des points de vie d'aladdin c'est juste des coeurs lambda la zelda quoi ça pourrait être enfin il n'y a aucune recherche alors que là on a des points de vie en forme de lampes vous allez me dire c'est juste un petit détail oui mais c'est un petit détail qui favorise encore plus l'immersion pour dire que ce jeu est unique en fait dans son genre vous voyez toutes ces montées la présence de flûte pour avoir déclenché les cordes les montées le fait de qui s'accroche et tout enfin vraiment le jeu est est vraiment magnifique alors pour les dépenseurs de la version super net il n'est dans la méga drive il existe enfin il n'existe pas un niveau c'est le niveau du rêve bleu en même s'il ya la musique d'ailleurs en parlant de musique il y a plus de chansons du film aladdin que de chansons des films sur megadrive que sur la version super nes ce qui est un peu original aussi alors que pourtant capcom capcom c'est ceux qui ont créé la version super nes ils avaient le droit et du coup bas mais le rêve bleu n'est présente que au début il avait entendu dans le générique pas dans le générique dans les dans l'écran principal dans le menu principal du jeu et vous l'aurez aussi à la fin du jeu mais il n'y a pas de niveau ce rêve bleu mais le problème c'est que ce niveau ben en fait il est tout nul sur la version super nes pourquoi il est tout nul c'est parce que c'est juste un niveau qui vous ramassez juste des gemmes vous promenez avec aladdin et jasmine il n'y a pas d'ennemis sachez que d'ailleurs il ya un niveau comme ça sur la version super nes pas super nes master system je veux dire qui a des ennemis lui donc en fait même si le jeu super nes facile master system j'ai arrivé et est tout nul ben en fait vous allez il est quand même mieux sur le niveau ce rêve bleu que la version super nes qui n'a pas d'ennemis qui a juste des gemmes à ramasser nous promener d'autres en bas et il ne se passe rien là vous avez vu la présence du voleur enfin du malfrat on va dire que j'ai pas avait utilisé pour essayer d'entrer pour le faire rentrer dans la caverne et comme ce n'est pas un diamant d'innocence là en fait il s'est fait bouffer par le tigre et c'est pour ça qu'il va y avoir besoin de aladdin pour rentrer dans la caverne avait une petite vie c'est sympa mais déjà on a on a fait deux niveaux donc aladdin c'est quand même là on n'a pas vous voyez là il ya des oreilles de mickey sur les prisonniers alors aladdin avant d'être quand même des jeux vidéo ça reste des films comme je vous ai dit et aladdin n'a pas eu que un seul film il a connu trois films il a eu de suite donc ça c'est le jeu là celui là est tiré du premier film aladdin celui qui est le plus connu d'ailleurs mais il existe deux ans le film est sorti en 1992 et déjà en 1993 et en 1994 et en 1996 ces deux suites sont sortis donc le retour de jaffa et aladdin et le roi des voleurs sont moins bien le retour du jaffa on va dire qui passe mais le roi des voleurs c'était un peu nul là quand même faut pas se mentir là je vais mourir et il y a eu aussi une série de dessins animés pas de films de dessins animés qui sont passés à tv à la télévision moi je sais que j'avais regardé certains de ces épisodes c'était sympa c'était parcours c'était juste des petits épisodes comme ça et mais à le niveau un petit peu là avec ses pierres qui bouge d'ailleurs je sais pas s'il fait dire une bêtise mais il me semble que sur la version super nes il n'y a pas de niveau de prison c'est pas ici c'est bon là il ya le petit marchand d'accord et je suis tombé et j'ai oublié le chemin et je suis nul bon c'est pas grave on va passer vous savez quoi parce que dans la version super nes il existe des mots de passe pour sélectionner un niveau et sur la version megadrive en fait il y a un petit code à baisser par le dessus je suis bête et ce cheat code je vais vous le révéler alors on appuie sur start et après bon là c'est pas la vraie manette de ma gueule de megadrive parce que j'ai sur l'émulateur mais on fait à bébé à bébé à vous entendez la musique et ça va vous faire passer directement le niveau on sait pas que je suis pas capable de le faire c'est juste que je vais vous montrer autre chose et du coup là on va passer donc il va y avoir deux autres niveaux qu'on va passer voilà pour vous montrer le niveau qui était soi-disant un gros mur un gros obstacle au jeu dans des rêves the escape qui est au moment où aladin enfin abou empare de la gemme petite astuce quand vous vous faites courir comme ça pour séparer des boulets juste ne sauter pas juste avancer ça marche voilà sinon le niveau il est un peu difficile ya beaucoup de trous et le niveau le plus dur soi-disant c'est le niveau d'après celui qui est assez reconnu pour ça c'est voilà c'est sinon je ramasse pas les objets bon très bien le jeu qui bug c'est la première fois que ça m'arrive donc là vous voyez ici vous avez une vie ce qui fait que même si vous perdez ben vous avez des vies à l'infini et en plus voilà maintenant je peux les ramasser les objets tout va bien c'est le mystère à chaque fois qu'on fait une vidéo youtube on découvre des choses et là je vais perdre volontairement donc ça dire que je vais être nul sachant que là à chaque fois vous voyez vous avez la vie qui rapparaissait donc théoriquement tant que vous ne réussissez pas bah vous avez toujours des vips récupérer au moins cette vie en haut donc il n'y a pas de game over dont vous pouvez essayer à l'infini donc du coup de niveau n'est pas trop dur puisque vous ne perdez pas et en plus si vous mourrez trois fois on vous dit ben nice try tant pis pour vous et ben en fait vous passez au niveau suivant donc même le niveau qui est censé être le plus dur mais les développeurs ont été gentils et vous ont mis cette possibilité de vous échapper et dernier argument enfin non pas dernier argument mais un autre argument pour lequel enfin qui montre que la version méga drive est meilleure que la version super nintendo c'est que vous voyez au fond dans le background du jeu vous avez pas une super nintendo mais vous avez une méga drive donc même le génie lui préfère la méga drive dans cet argument n'a aucune valeur mais c'était pour vous montrer aussi la présence de cette méga drive au fond et quand vous voyez ces animations là avec les têtes de génie qui bougent quand on les récupère et même ce niveau ce niveau est vraiment excellent je suis désolé mais pour les adorateurs de la super nes mais le niveau du génie enfin les niveaux du génie parce qu'il y en a plusieurs sur super nintendo puisqu'en fait il ya plein de petits actes sur super nintendo au lieu d'avoir des checkpoints en mode des bouteilles de deux bouteilles de de génie là je sais pas trop ce que c'est des vases de génie qui me permet d'avoir des checkpoints ils ont décidé de couper beaucoup plus le jeu mais là pas moi je m'amuse beaucoup plus sur ce niveau là je trouve beaucoup plus inspiré parce qu'avec tous les bruits voilà avec les ressorts les ballons qui éclatent ces animations là vous avez la présence des colonnes je pense que vous avez remarqué qu'ils sont directement des colonnes voilà ça c'est le checkpoint qui n'existe pas aussi sa version super nes vous voyez ces petits ces petits coups de doigt du génie pas tout ça 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 montre le caractère du génie ça et c'est bien plus inspiré que le niveau que niveau ce super nintendo aussi enfin moi je ne sais pas que la nostalgie qui parle certes moi celui que j'ai connu c'est la version megadrive quand j'étais petit j'ai pas mal joué mais j'ai joué à la version super nes aussi donc j'ai pu faire le comparatif pour bien sûr les versions game boy et master system elles sont complètement hors catégorie en sont bien plus nul même que la version super nes mais mais la version megadrive oula la version de megadrive d'aladin est quand même bien supérieure je me suis fait avoir c'est pas grave d'après c'est pas grave mais c'est parce que bon ben il ya eu disney aussi il ya eu disney qui a travaillé sur toutes les animations il a travaillé sur le jeu avec avec les développeurs et donc forcément et c'était à l'époque de l'âge d'or de disney à l'époque où il ne s'amusait pas à racheter les licences et à les pourrir un hashtag star wars donc là on parle du temps où tous les films disney était vraiment des gros succès d'ailleurs pour finir avec cette vidéo je vais vous dire que la prochaine vidéo de ralph ce sera aussi sur une vidéo disney ça sera un petit bloc comme ça de trois vidéos de trois vidéos disney on en fera d'autres d'être plus tard vous inquiétez pas les jeux disney il y en a plus d'un voyez des vies un peu partout et ce sera la deuxième vidéo que j'ai tourné avec ma soeur donc c'est là vous avez un petit indice en prochaine vidéo ce sera un jeu disney à peu près de la même époque que aladin l'âge d'or de disney voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à jouer à ce jeu parce qu'il est vraiment exceptionnel l'un des meilleurs jeux de la méga drive j'ai pas honte de le dire même sur nous même si sur méga drive il ya vraiment beaucoup d'excellents jeux ça fait partie des excellents jeux de la méga drive pour moi et en tout cas je vous montrais juste un truc si je meurs pas avant les dix si je meurs pas forcément faut que je rate mon saut quoi donc on va repousser le revoir à quelques secondes c'est pas grave on est passé après on se concentre pas parce qu'il ya un autre truc qui ne disque pas aussi sur la version super nes alors certes vous avez le niveau du comme la méga drive du niveau sur le tapis volant où il faut vous échapper mais après une fois qu'on a découvert qu'on s'est fait comme amis le tapis le tapis magique et bien on va avoir des petits passages comme ça en tapis qui participe encore plus à cette immersion et aux côtés on va dire un peu plus fan service d'aladin qui n'existe pas sur la version super nes voilà c'était tout ce que j'avais à dire en tout cas n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt ça